Salut de RapidCard, c'est Patrick Lemarié, pilote et maintenant co-fondateur de Field Racing. En Andorre, j'habite en Andorre. La famille, ma femme, ma fille, mon chien. C'est assez facile puisqu'on a la chance d'avoir les montagnes et de pouvoir sortir. Donc on a un confinement qui est plutôt agréable comparé à beaucoup de gens. Ça ne date pas d'hier, on a longuement réfléchi avec Jacques Villeneuve, mon partenaire, à remettre en place quelque chose qui pouvait donner une chance aux jeunes. Voilà, c'est une façon aussi de mettre un pied dans ce sport qui n'est pas négligeable. Avec Jacques, on se connaît depuis l'âge de 10 ans. On a eu des parcours différents. Moi, j'avais une passion qui n'était pas du tout adaptée à mon milieu familial. On est deux personnes avec des valeurs très, très marquées, beaucoup de respect et on se fait confiance. Et donc, on fait tous nos projets de business ensemble. L'idée de Field Racing, c'est de pouvoir avoir, avec un prix modeste, de pouvoir s'exprimer et d'avoir la chance de gagner une saison en sport automobile. Field Racing, c'est une obligation parce que s'il n'y a pas d'école de pilotage et si on ne peut pas permettre à des jeunes qui ne peuvent dépenser que 10 000 ou 15 000 euros d'accéder à ce sport, qu'est-ce que ça va devenir ? Il faut que la détection de ce talent, elle soit large. Alors oui, le sport automobile coûte cher. Il coûtera toujours cher. Mais de venir dépenser 10 000 ou 15 000 euros chez Field Racing, si demain, mon fils, il veut faire du tennis et qu'il joue toute l'année et qu'il va dans un centre, ça va coûter plus cher que ça. Donc ça reste cher, mais ça reste accessible. Au début du projet, tout le monde pensait qu'on allait juste mettre notre nom, faire un projet et puis essayer de gagner de l'argent comme ça. Bon, ce n'est pas le cas du tout. De l'argent, on en dépense beaucoup et on est extrêmement présents. On est présents à tous les stages. On est passionnés sur le bord de la piste. Pour les jeunes et pour les parents qui ont été là l'année dernière, la première année, ils ont vu notre implication et ils ont tous été extrêmement surpris. Nous, on ne choisit pas les jeunes. Tout le monde a le droit de venir s'inscrire, quel que soit le niveau. Après, il ne faut pas avoir fait des courses automobiles sur asphalte. Tout le monde a la même voiture, tout le monde a le même nombre de tours, tout le monde a le même circuit. Là, je n'ai pas 5 ou 6 moteurs de plus que l'autre. Donc c'est bien parce que ça montre de la performance et puis ça enlève aussi certaines excuses. Un Alexis Giroud qui a presque gagné la finale et qui n'avait aucune expérience en sport automobile. Donc notre système, il marche bien. Margin, c'est un super talent. Il est extrêmement rapide. Il va faire une saison dans une très, très bonne équipe. Maintenant, c'est à lui de jouer. Maintenant, c'est à lui aussi de prouver parce que le talent, c'est bien, mais il y a le travail qu'on va mettre derrière et puis il y a aussi savoir saisir les opportunités qu'on a. On s'est associés avec Arline parce qu'on pensait avec Jacques que c'était un petit peu tôt pour faire notre propre structure. C'était déjà très compliqué de monter l'école la première année et on n'était pas prêts. Donc on voulait offrir quand même pour le premier lauréat une structure qui a prouvé qu'elle était performante, qu'il savait gagner des courses, qu'il savait gagner un championnat et que le prix soit à la hauteur de ce qu'on est en train de faire. Le bilan de la première année, il est extraordinaire. Déjà d'avoir pu avoir une quarantaine d'élèves. Je crois qu'on a eu dix nationalités différentes, feed racing, donc c'est extraordinaire. On a eu des gens très sceptiques au début qui, à la fin, étaient nos plus grands supporters. Je parle des parents. Et là, ils ont été très étonnés par l'équité totale qu'il y avait. On s'est adapté à la météo. Quand il pleuvait, on a fait repasser. À la demi-finale, on a mis des pneus pluies le matin. Et ça a séché. On a remis des pneus secs. On a mis deux trains de pneus. Je n'ai pas du tout pensé à un circuit aussi prestigieux. Au début, j'ai regardé un circuit, des circuits qui ne coûtaient pas cher, qui auraient pu nous accueillir. Et puis, ça a tout de suite fonctionné parce qu'il y avait une vraie volonté de nous accueillir ici. C'était presque logique que feed racing s'installe à Manicourt. On a bon espoir quand même qu'au mois de juillet, on puisse faire nos stages librement. On a toujours notre quart de finale et demi-finale qui sont fin août. Donc ça, normalement, ça ne change pas. Et notre finale, fin septembre. Pour moi, c'est inévitable de venir à feed racing. Tu as quand même nos coachs qui sont Xavier Pompidou, qui sont Julien Poncelet. Donc, c'est des gens qui ont été à très haut niveau aussi en sport auto. Et puis, tu as Jacques et puis tu as moi. Donc, venir faire cinq jours de roulage chez nous, au prix où ça coûte, l'expérience que tu vas emmagasiner, c'est exceptionnel aussi. Donc, tout ça fait que je ne vois pas qui pourrait se passer de feed racing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada